D'après une étude menée par le cabinet C2EP, entre 2005 et 2015, l'Afrique a été endettée 40% de plus. Cela veut dire que le meilleur moment pour s'enrichir, le meilleur moment pour lancer son business, il y a de cela 5 ans. Donc si vous voulez vous rattraper le bon moment et le moment idéal, c'est maintenant. Peut-être que vous êtes en train de vous demander pourquoi je suis en train de dire tout ça. Mais figurez-vous, plus le temps avance, les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Voici la raison pour laquelle vous, vous devez vous lancer dans le business. Peut-être que c'est l'une des raisons, mais au total je vais vous donner 3 raisons, 3 bonnes raisons pour lesquelles vous devez absolument vous lancer dans les affaires tout de suite. La troisième raison, je vous invite à regarder parce que les deux premières raisons, oui, ce sont des raisons qui sont valables. Mais la troisième raison va renforcer tout simplement les 3 raisons que je vais donner et va vous pousser à passer à l'action si vous n'avez pas encore lancé votre business, de vous lancer tout de suite. Mais si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, laissez-moi me présenter rapidement. Mon nom c'est Justin, je vis en Afrique. Ça fait déjà un certain temps que je suis installé à Dakar et je gère mes business à travers différents pays africains. Le but de cette chaîne c'est de contribuer au développement de l'Afrique au travers des business et des investissements. Donc si la thématique de l'immobilier, de la bourse, de la création de richesses ou de tout autre business te parle, je t'invite à faire deux actions. La première action c'est de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines publications qui arrivent sur cette chaîne. Puisque sur cette chaîne nous publions régulièrement 3 vidéos par semaine le lundi, le mercredi et le vendredi à partir de 8h. Et la deuxième action que je t'invite à faire c'est déjà d'aller dans la barre de description, ça dépend de la plateforme où vous êtes en train de regarder cette vidéo. Si c'est sur Youtube c'est en bas de cette vidéo et si c'est sur Facebook, regardez juste en haut de la vidéo et vous allez voir le lien qui va vous donner des informations complémentaires à cette vidéo-ci. La première raison pour laquelle vous devez absolument lancer votre propre business c'est parce que vous avez le temps. Elle dit que vous gérez vous-même votre temps et ça c'est très important. Le temps est la chose, est la denrée la plus rare. Si vous ne gérez pas votre temps, si votre temps dépend de votre patron, si le temps que vous avez ne dépend pas de vous, si vous êtes payé par rapport au temps de travail, très clairement vous êtes limité. Vous n'êtes pas libre en fait. On dit également que le salariat c'est l'esclavage moderne. Ça choque certains, moi-même là ça me choque mais c'est ça la vérité parce que vous ne gérez pas votre temps. Voilà pourquoi si vous voulez vous-même gérer votre temps, si vous voulez avoir le contrôle sur votre temps, faire ce que vous voulez, passer plus de temps avec votre famille, vous devez absolument, absolument lancer votre business. Parce que vous allez voir un peu partout, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent et ainsi de suite mais ils n'ont pas de temps. Ils sont prisonniers de leur boulot, ils sont prisonniers de leur patron en quelque sorte ou bien ils sont prisonniers du gouvernement parce qu'ils doivent tout le temps être là. Tu es noté par rapport au temps que tu travailles donc ton temps vraiment, en fait tu ne maîtrises pas ton temps. Donc si tu veux vraiment avoir le contrôle sur ton temps, c'est de lancer ton business. La deuxième raison pour laquelle tu dois lancer ton business c'est que c'est la hiérarchie et l'entourage. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que dans la hiérarchie et l'entourage il y a deux choses. D'abord la hiérarchie, quand tu es salarié, quand tu travailles pour un patron, tu es limité quelque part. En fait, quel que soit ton travail, quelle que soit ta compétence, quel que soit ce que tu fais, quelque part tu es limité. A moins que le business t'appartienne mais sinon tu es toujours limité par la hiérarchie. Tu vas arriver toujours à un moment donné où tu vas être plafonné. Alors il y a des personnes qui n'aiment pas du tout être plafonné. Donc ce genre de personnes, lancer le business est idéal pour vous parce que si vous travaillez pour un patron, vous allez toujours être frustré. Il va toujours vous dire de venir à telle heure, vous allez y rentrer à telle heure. Vous vous rendez compte que vous êtes soumis à, en fait, vous êtes plafonné. Donc là, c'est très difficile de s'en sortir ou bien de prendre ses propres décisions. Et surtout quand c'est la hiérarchie, toutes les décisions que vous voulez prendre, il faut que les décisions soient validées par votre chef, par votre hiérarchie ainsi de suite. Et tout ça, c'est frustrant. Bien sûr, il y a encore l'environnement qui est là. C'est-à-dire que dans l'environnement, vous ne choisissez pas vos collègues de travail. Vous ne choisissez pas avec qui vous allez travailler. Donc là, très clairement, vous êtes limité. Par exemple, vous allez être très compétent mais vous allez voir que votre supérieur hiérarchique, vous êtes plus compétent que votre supérieur hiérarchique. Mais c'est lui qui vous dit ce que vous devez faire. Alors là, ça devient très embêtant pour des personnes qui sont compétentes, qui veulent prendre elles-mêmes des décisions, des initiatives. Mais ils se voient tout le temps être limités par leur chef et non seulement par la hiérarchie supérieure, mais également par des personnes. Vous pouvez avoir des personnes que vous coiffez, mais ces personnes-là, ce n'est pas vous qui les avez choisies. Par exemple, même si vous n'aimez pas travailler avec ce genre de personnes, vous êtes obligé de travailler, de collaborer. Et là, c'est stressant. Alors que quand vous avez votre business, vous choisissez avec qui vous travaillez, vous choisissez vos partenaires. Donc là, il n'y a pas de question qu'on vous dicte ce que vous allez faire, mais vous avez votre propre business. Vous choisissez les partenaires avec qui vous allez travailler, vous choisissez les collaborateurs avec qui vous allez travailler. Et là, ça, c'est très important. C'est l'une des raisons pour laquelle beaucoup se lancent en affaires. Parce qu'il y a des statistiques qui montrent qu'aux États-Unis, 71% des salariés détestent leur patron. D'abord, parce que le patron, il paye mal, parce qu'il est très autoritaire, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens détestent leur patron pour rien. Et encore, en France et un peu partout en Afrique, plus de 60% des salariés n'aiment pas le travail qu'ils font. En fait, ils font juste le travail parce qu'ils veulent être payés, mais n'aiment pas le travail qu'ils font. Donc, vous voyez que si vous voulez vraiment vous détacher de tout ça, le patron qui est là toujours à crier sur vous, vous êtes là avec des collègues que vous n'aimez pas vraiment. Il n'y a pas une réelle affinité, mais vous êtes là juste parce que vous devez être là. En fait, ça crée de la constipation psychologique. Donc, pour vous libérer de tout ça, c'est de lancer votre propre business. La troisième et dernière raison pour laquelle vous devez lancer votre business, c'est que vous avez des revenus qui sont illimités. Quand vous lancez votre propre business, en fait, il n'y a plus de limites, il n'y a pas un salaire. En fait, vous, c'est plutôt le nombre de clients. Plus le nombre de clients augmente, plus vos revenus augmentent. C'est très simple. Mais si vous êtes salarié, quel que soit le nombre de clients que l'entreprise va trouver, vous, vous êtes plafonné. Vous allez toujours gagner le même salaire et même quand il y a des augmentations, mais c'est très petit. Il y a des postes où vous travaillez par commission, mais les commissions qu'on vous donne sont très petites. Donc, ce n'est pas vraiment ça. Et beaucoup se trouvent coincés comme ça entre les petites commissions, entre les petites augmentations qui ne valent pas vraiment grande chose. Donc, si vous voulez vraiment gagner beaucoup, alors ça va être l'entreprise. Bien sûr, créez votre entreprise, créez votre business. Ça vous permettra juste de mettre des stratégies en place, élargir vos clients. Parce que plus vous avez des clients, plus vos revenus augmentent et vos revenus sont illimités. En fait, c'est ça. C'est là où ça devient très important. Vos revenus sont illimités. Parce que les clients, plus vous avez des clients, plus vous allez être amenés à trouver des stratégies pour un process que vous allez mettre en place pour maîtriser tous vos clients. Et comme ça, exploser en fait vos revenus. Ce qui est très important dans la création de business, c'est que vous allez sauter en fait ces plafonds-là qu'on vous a mis. Vous allez d'abord, non seulement décorréler, détacher le temps de l'argent que vous gagnez. Vous allez enlever le plafond qui est sur votre tête, qui est votre patron. Enlever en fait votre environnement des personnes que vous ne voulez pas travailler avec. Vous enlevez ça, mais surtout que vos revenus sont illimités. Vous ne pouvez pas vraiment vous limiter. En émo, l'ambition est permise. Maintenant, vous êtes en train de vous demander, Justin, comment je peux lancer mon business ? Ce que moi j'ai fait à mon niveau, j'ai écrit un livre qui contient 33 idées de business. Ce livre, je l'ai écrit avec toute mon équipe. Et dans ce livre, vous allez voir que des idées, comment ça marche, comment vous allez procéder, le business plan, le plan d'action en fait. C'est ce qui est important. Le plan pour passer directement à l'action avec un budget et des citations inspirantes pour vous donner un bon état d'esprit pour passer directement à l'action. Et tout ceci se trouve dans la description de cette vidéo. Donc, je vous invite à aller télécharger ce guide pour vous aider à passer à l'action et à créer vous aussi votre business. D'ici là, n'oubliez pas de partager cette vidéo à votre entourage. Partagez cette vidéo à toutes les personnes que vous pensez que cette vidéo peut aider. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au passage, abonnez-vous également. Donc, à très bientôt sur la chaîne. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao.